bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve je suis très 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 contente comme vous l'avez vu dans le titre pour l'ouverture de la woodbox spéciale harry potter donc en fait c'est une boxe donc pour woodbox pour ce que vous connaissez c'est un site qui vend des box de goodies différentes licences donc vous avez la box habituelle qui sort tous les mois alors je suis sorti la vidéo la semaine dernière ou la semaine d'avant je ne sais pas quand j'en sais là c'est pour ça que je dis ça ou c'était sur le thème flashback il y avait quatre licences dedans et là ils font également des box à thème unique donc à licence unique donc il y avait eu marvel il y avait tout et ils ont celle harry potter je suis super contente parce qu'ils ont encore accepté de m'envoyer la boxe gratuitement et je suis comme une gamine sachant que je sais juste la figurine qui se trouve dedans parce que je me suis spoilée en allant sur la page facebook mais c'était plus fort que moi je voulais savoir qui est ce que j'avais et elle est trop canon mais autrement le reste je ne sais pas donc j'ai hâte je l'ai reçu aujourd'hui donc elle est juste là je vous la montre avec le tour en fait on la reçoit dans une boîte en carton et quand on la sort il y a un tour un petit tour comme ça qui s'enlève pour ensuite découvrir la box qui se cache en dessous voilà c'est juste un voilà c'est un espèce de cerclage comme ça en carton qui s'en va comme ça et ensuite vous avez la boxe harry potter donc ce sont toujours les mêmes présentations au niveau de la boxe mais elle est trop canon moi je les garde et ça me sert comme boîte de rangement franchement c'est génial donc là je voulais dit la boxe harry potter c'est une boxe spéciale qui sort tous les deux mois tout comme c'est la azuma box également c'est une boxe japonaise qui sort aussi tous les deux mois et il y en a d'autres il ya des nouvelles boxe spéciale licence qui vont arriver et elle coûte 39 99 sachant que dedans vous avez au moins pour 70 euros de produits donc la spéciale harry potter juste là je vous mets un petit code promo qui vous donne droit à moins 5 euros si vous prenez la boxe voilà et maintenant j'ai juste qu'une hâte c'est de l'ouvrir et de savoir ce qu'il ya dedans en plus de la figurine dont je sais déjà donc je vais essayer de pas je me toujours dans mon petit coin où j'ai là j'ai du harry potter vous voyez pas au dessus de ma tête j'ai une étagère avec mes pop harry potter également j'essaie de vous montrer un petit peu mais voilà voyez là au dessus bon là y'a pas ta mode la juliette mais là au dessus j'ai mes pop harry potter donc du coup j'ai hâte de pouvoir compléter avec des figurines donc entre temps j'ai ouvert la boxe j'ai laissé le couvercle par dessus pour pouvoir aller piocher à l'intérieur sans regarder donc du coup là j'ai un papier donc je vais regarder ce que c'est donc c'est une petite publicité pour nord vpn activer protection dès maintenant off spécial woodbox donc il ya un code comment il ya un code derrière pour pouvoir activer comme un mois d'essai voilà donc ça c'est sympa c'est toujours sympa et ensuite on y va donc on va commencer avec le premier truc j'essaie de pas trop regarder le retour caméra voilà donc c'est un livre je pense ouais on dirait un livre donc je vais vous le montrer et on va voir ce que ah je vois ce que c'est derrière c'est une maquette alors ça je connais ça très bien parce que j'ai toujours voulu en avoir un mais j'ai jamais réussi à m'en trouver pas trop cher donc c'est une maquette du nifleur en bois donc des animaux fantastiques donc oui c'est la licence harry potter mais vous retrouvez aussi des animaux fantastiques parce que c'est lié et du coup je suis trop contente parce que le nifleur c'est un de mes animaux fantastiques un de mes animaux fantastiques préférés et du coup en fait dedans vous avez la maquette qui est là qui est devant je sais pas trop comment ça fonctionne et il ya un livre aussi derrière assez génial alors par contre le seul inconvénient c'est que le livre il est en anglais et ben ça sera l'occasion de travailler mon anglais parce que je sais pas ah oui deluxe book and model set fantastic beast donc ouais c'est un en anglais qui coûte donc 19 dollars 99 donc ça doit être un truc de 15 euros je pense chez nous en fait voyez vous pouvez la fabriquer après vous pouvez la peindre pour l'avoir vraiment comme le nifleur donc ça c'est trop cool et après vous avez un petit livre avec les personnages des animaux fantastiques détaillé dedans du premier du premier opus des animaux fantastiques voilà et le nifleur j'adore et du coup j'aimerais bien pouvoir ouvrir la petite maquette pour vous montrer comment ça fonctionne mais je ne sais pas trop à s'il ya un petit truc là tout je l'ouvre hop voilà j'ai réussi à la décrocher du livre et du coup ça se présente comme ceci à l'intérieur donc c'est très méticuleux à faire c'est il ya marqué huit ans et plus donc voyez vous avez toute la maquette là avec toutes les pièces et tout et les numéros qui sont à côté je sais pas si vous voyez là ici vous avez tous les petits numéros et ensuite là vous avez le guide voilà comme ceci où ça vous explique bah toutes les étapes à suivre donc c'est bien c'est que même si c'est en anglais c'est très compréhensible puisque de toute façon c'est que des images donc en tout cas c'est super cool j'ai trop hâte de le faire faudrait que je vois si jamais je vous fais en vidéo peut-être histoire de vous filmer la progression et tout ça pourrait être sympa je pense que ça vous plairait en tout cas premier item waouh je suis trop bon alors on continue ensuite avec il ya une boîte ronde on va prendre ça et une boîte ronde weasley a marqué dessus on dirait une boîte de bonbons voilà comme ceci ok je vais l'ouvrir ah c'est une bougie trop bien ça sent qu'est ce que ça sent je ne sais point mais en tout cas ça sent bon ouais et à c'est trop bien alors ça a oui est marqué sainte de candle ouais donc voilà donc ce qu'on dû lire quand je vous ai montré ça il y en avait vendu dire bah oui les louilles c'est marqué dessus donc bougie après à vous dire donc il n'y a pas marqué forcément le parfum en tout cas j'adore je trouve ça tellement original c'est une bougie donc de la boutique des weasley donc avec voilà là c'est comme une boîte de bonbons et tout c'est génial franchement je pensais pas avoir ça ah je suis super contente je suis mais elle est géniale cette box non mais c'est un truc de fou alors ensuite bon bah je sens la figurine donc la figurine je la connais je sais ce que ça va être donc la pop moi je l'ai vu en photo mais pas en vrai donc du coup j'ai hâte de l'avoir en vrai ce que ça donne je vous la montre est ce que vous avez deviné qui c'est donc c'est marqué donc il s'agit de nick quasi sans tête ah ouais non pour ceux qui savent pas parler anglais vous l'aurez pas deviné c'est la pop de nick quasi sans tête donc du fantôme de griffondor et du coup j'ai hâte de la voir parce que c'est la première fois que j'ai une figurine pop d'un fantôme de poudre art parce qu'en figurine pop j'ai aussi j'ai comme s'appelle comme j'ai d'usor en édition spécial c'est bien spécial woodbox d'ailleurs que j'avais eu et qu'on pouvait uniquement avoir dans la woodbox et du coup voilà j'ai nick quasi sans tête mais il est trop canon et la tête elle bouge vraiment je vous le montre de près regardez vous avez la tête qui bouge c'est génial et les détails de son costume sont juste magnifique mais vraiment magnifique j'adore avec ouais donc la tête qui bouge vous voyez et la cape qui est en train de voler parce qu'elle est toujours à se déplacer et tout et elle est su bim elle est vraiment elle est magnifique vraiment magnifique je suis trop fan du coup elle ira rejoindre mes pop qui se trouve juste en haut je vais la laisser là et je la poserai en haut mais elle est trop belle ah c'est là pour l'instant c'est un sans faute de chez sans faute donc ensuite il reste normalement deux choses il faut savoir que dans ces box là il ya toujours un t-shirt et un une figurine soit une pop ou une q fig pour l'instant j'ai eu que pop et q fig peut-être un jour il y aura d'autres d'autres comment d'autres figurines et tout mais voilà donc là j'ai un carnet dans les mains ou un livre je pense c'est un carnet parce que je sens un élastique devant donc du coup je vais vous montrer ça wow ça a l'air joli wao fantastic beast trop bien stupéfix donc c'est un journal je pense je vais regarder je vais l'ouvrir ça a l'air d'être un carnet donc je vais l'ouvrir il est magnifique j'en avais déjà eu un carnet d'ailleurs vous l'apercevez il est juste là c'est le noir là qui était incrusté en fait il y avait une espèce d'impression dessus qui était incrusté dans le le simili cuir roi donc il ya l'élastique il ya le petit papier là que je vais enlever et les magnifiques sans le papier d'encore plus beau voilà regardez regardez ça comme il est juste sublime alors les carnets j'en ai jamais assez un mois donc du coup je suis contente et c'est juste un carnet avec des lignes donc ça c'est génial parce que les carnets des lignes je préfère et du coup à l'intérieur il ya le petit le petit marque page la petite ficelle pour marquer la page il est juste magnifique mais vraiment magnifique je le trouve très très beau j'adore ça me fera un troisième carnet parce que j'en ai deux là donc j'en mettrai un troisième derrière mon fils j'adore et c'est un carnet qui est très original et que comment et que je n'avais encore jamais vu normalement il doit rester une dernière chose dans la box c'est le tee shirt normalement ouais il n'y a plus rien dedans donc le tee shirt je vais essayer de le déballer juste j'ai juste vu la couleur il est noir un fin donc ça c'est le t-shirt que j'ai sur moi c'est aussi un des t-shirts que j'ai eu dans la la woodbox harry potter plus dans celle du mois de fin des deux mois avant je sais plus bref alors je vais essayer de le mettre dans le bon sens pour essayer de vous le montrer un peu bon déjà ah non il n'est pas noir et les bleus marine autant pour moi donc c'est toujours des produits officiels c'est pas des copies ou des choses comme ça c'est toujours des produits estampillés voyez harry potter officiel et tout et du coup je vais vous montrer le tee shirt mon dieu au niveau taille sa même taille que l'autre je vous montre qu'est ce que c'est que ça on dit attendez c'est le livre des monstres trop bien je sais pas si vous voyez dans le c'est harry potter la chambre des secrets il me semble et du coup c'est le livre des monstres que agrid demande d'acheter pour les cours de potes botaniques de créatures fantastiques il est génial oh j'adore c'est ça que j'aime bien dans cette box là en fait c'est que on reçoit des t-shirts peu communs c'est à dire c'est pas le t-shirt où vous avez la maison de poudlard et tout le premier qu'on avait eu c'était serpentard après il y avait eu griffon d'or mais cette box là je n'avais pas eu et ensuite après c'est que des t-shirts qui sont un petit peu spéciaux et qu'on trouve pas forcément partout et ça j'adore mais alors le livre des monstres donc il est bleu marine je pense que vous voyez avec une inscription jaune donc à marquer the monster book of monster donc le livre des monstres après c'est la signature donc warner bros qui est marqué dessus et je le trouve mais juste génial non mais il est trop beau oh il est magnifique oh franchement vous de box vous êtes juste des dieux c'est un truc de dingue non mais c'est vrai franchement elle vous donne pas trop envie cette box c'est je pense que elle fait vraiment partie je crois que c'est celle que je préfère parce que j'ai jamais été déçue c'est à dire pour une box harry potter j'ai jamais été déçue par un article que j'ai reçu en disant ouais bof ça j'aime moins et tout non j'ai toujours été contente et tout mais alors celle-ci high level vraiment parce que entre la pop de nick quasi sans tête qui est où je ne sais plus juste ici la pop de nick le t-shirt avec le livre des monstres la bougie weasley le livre stupéfie et gros coup de coeur pour moi c'est ça j'ai toujours voulu en avoir un franchement je suis un truc de dingue donc je vous le disais vous avez la box vous coûte une quarantaine d'euros j'ai 39 99 je crois que je vous ai dit et vous avez un peu plus de 70 euros de produits dedans bah écoutez c'est pas compliqué on va essayer de faire un calcul ça en moyenne ça coûte 15 euros donc il mettait 19 99 donc ça 15 euros une pop c'est 15 euros on est déjà à 30 un livre comme ça ça coûte facile 10 euros peut-être même 15 donc on va dire aller 40 le t-shirt c'est 20 euros 20 25 peut-être même 40 65 5 euros de bougies voilà on a 70 euros de produits et je pense qu'il y a des trucs j'ai peut-être été un peu en bas des prix surtout pour le le livre j'irais peut-être plus 15 euros presque j'en sais rien du tout mais voilà donc c'est génial c'est un truc de fou je suis méga heureuse franchement je suis méga heureuse donc je vous remets le code promo ici si jamais ça vous intéresse elle sort tous les deux mois et voilà et en plus quand vous vous souscrivez à cette box ou que vous en prenez une vous êtes inscrit pour tenter de gagner le golden ticket où vous avez un lot spécifique à remporter voilà je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo le lien et tout et voilà et et merci beaucoup déjà merci à vous box d'accepter de m'envoyer de plus en plus souvent les box voilà d'accepter que je les reçoive gratuitement et je suis toujours très touchée mais cette box harry potter c'est moi je trouve que c'est la bible du fan harry potter ultime parce qu'il y a vraiment des produits qu'on trouve pas forcément enfin quand même je savais même pas qu'on pouvait trouver une bougie ça peut-être que ça se trouve aux états unis en fait c'est pour ça je sais pas ou à londres dans les studios j'en sais rien mais en tout cas elle est géniale voilà je suis ravie et et c'est tout en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à la liker et à la commenter dites moi quel quel item quel objet vous préférez dans cette box est-ce que vous y avez déjà est-ce que vous êtes déjà abonné est-ce que vous en avez déjà commandé une ce que vous en avez pensé est-ce que ça vous donne envie voilà bref je veux tout savoir comme d'habitude vous le savez très bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis bah c'est tout en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye